bonjour tout le monde bienvenue chez quadrilène je suis karine je suis la gérante de la boutique quadrilène je suis heureuse de vous accueillir dans cette belle boutique ce magnifique endroit enfin que j'aime beaucoup dont on me dit qu'on se sent très bien donc je voulais déjà remercier tous les nouveaux abonnés que j'ai eu dernièrement ça me fait très plaisir ça me permet de continuer aussi à vous présenter de nouveaux modèles et vous présentez à ma petite boutique qui se trouve à libourne en gironde pas très loin de bordeaux donc si vous êtes dans le coin si vous avez pité pas très loin ou si vous venez en vacances n'hésitez pas à venir me rencontrer vous pouvez également voir mes petites avancées sur quadrilène sur facebook ainsi que sur instagram quadrilène boutique est donc ici et j'ai un site internet si vous voulez retrouver toutes les laines dont je vous parle ici sur quadrilène.fr voilà donc aujourd'hui je porte mon gilet cassiopée que j'ai eu la chance de tester pour ali gerfaux c'est un patron qui est sorti dans le idée à faire de janvier février maintenant vous allez pouvoir le retrouver sur en pdf sur son site ou sur le site idée à faire c'est une c'est un très beau gilet avec une très jolie dentelle tout le long de la manche avec des manches ballon voilà très jolie j'ai eu la chance de le faire en test et avec un baby alpaga de bc garne et à mohair luxe de langue vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations sur ce gilet dans mon dernier podcast où je vous en ai parlé aujourd'hui je vais vous parler des projets terminés de mes encos on va commencer par les projets terminés je vous en avais déjà parlé au dernier podcast c'est ce magnifique jacquard que j'ai fait en pur alana de chez guépard c'est le selen de anne vencel ça n'est pas le super selen de anne vencel qui a un col beaucoup plus haut et qui en laine beaucoup plus épaisse ce selen il a été fait donc en pur alana de chez guépard je vais vous la montrer voilà voilà que vous pouvez bien se retrouver sur le site quadrilène point fr donc j'ai utilisé ces deux couleurs j'ai fait un classique noir et blanc pour montrer ce joli graphisme voilà c'est vraiment un jacquard très graphique bicolore je vous en avais parlé la dernière fois et je vous avez dit que je le considérais comme débutant compatible débutant jacquard compatible je réitère j'ai eu des quelques clientes qui me regardent je leur fais coucou merci de me soutenir et de regarder aussi à ces vidéos et je vous confirme que oui si vous avez déjà tricoté en en circulaire mais vous n'êtes pas encore lancé dans le jacquard je vous conseille ce celui ci le jacquard se se termine avant la séparation des manches bien avant envoyé c'est un yoke il est en deux couleurs on n'a pas on a juste une ou deux fois où on pourrait croiser les filles c'est à dire que j'ai plus de cette maille je mais je dois en avoir sept ou huit au grand maximum je les ai pas moi même tout le temps croisé donc la gestion est facile il suffit de lire une grille de jacquard et franchement il n'y a pas de difficulté les augmentations sont dans le jacquard mais sont très discrètes et on le voit pas vraiment je suis très 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 contente et de la laine un voyez la définition du jacquard est très agréable franchement il est il est chaud mais il n'est pas non plus trop trop lourd j'ai utilisé donc j'ai fait une taille elle et j'ai utilisé je crois une seule pelote de crème et par contre dix pelotes de noir voilà sachant que la pelote fait si mes souvenirs sont bons 115 m c'est des manches droite vous avez un tout petit bord côte qui se fait en côte torse pareil pour le bas vraiment on n'a pas un grand bord côte c'est le modèle qui est comme ça et c'est très bien le bord côte du col c'est pareil il est très très petit c'est quoi je crois que c'est 4 ou 5 grandes bord côte peut-être même 4 ans ça me paraît plus logique que 5 je l'ai fait avec un montage long tel caston je pense qu'elle préconisait un montage à l'italienne mais je l'ai pas fait je l'ai fait quand même assez rapidement je l'avais mis un petit peu de côté parce que j'avais fait le c'est mon castonne du 1er janvier en fait donc je l'ai castonné le 1er janvier le 2 janvier j'avais fini le bon 1er janvier c'est un jour où moi je suis tranquille à la maison je bouge pas trop donc j'ai beaucoup tricoté et j'avoue que le jacquard est quand même très addictif et donc du coup oui à la fin du 2e du 2 janvier j'avais fini jacquard alors après c'est une marée noire marie noire donc je l'ai mis un petit peu de côté puis je l'ai repris mais à la fin du mois de janvier je l'avais je l'avais terminé je vais vous montrer je peux vous montrer aussi l'envers du décor à commencer à l'intérieur je vous la up c'est vrai que gg est ce que je les tricoter à l'envers j'ai dû le tricoter à l'envers c'est à dire que le j'ai tricoté comme ça pour laisser les fils passés d'ailleurs non ça c'est ma jonction en fait vous voyez j'ai pas tout le temps j'ai fait j'ai fait suivre le fil et il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur voilà donc moi je tricote mais jacquard souvent comme ça c'est à dire que j'ai l'intérieur de mon j'ai le devant que je fais glisser à l'intérieur ce qui me permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour laisser glisser le fil du jacquard et du coup pas trop le tirer et il est même très beau comme ça bon après j'ai pas mes lunettes là donc du coup moi c'est un petit peu flou que je me regarde sur le retour mais je me suis rendu compte que si je mettais mes lunettes en fait vous voyez pas mes yeux alors voyez on a le reflet je filme dans la boutique le lundi en face de la vitrine alors des gens qui me regardent bizarre un petit peu là qui se disent mais qu'est ce qu'elle fait et parce que ben lundi je suis fermée et que ça me permet de faire les 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 vidéos les podcasts en boutique vous présentez un petit peu j'ai tout sous la main et c'est plus facile que moi pour moi de faire les podcasts comme ça donc voilà j'utilisais ça pour mes lunettes moi je n'ai pas grand chose mais quand même pas non plus complètement miro donc voilà je vais peut-être y mettre une petite étiquette même si alors on a quelques rangs raccourcis vous rappelez anne vencelle j'avais fait le robinia light et j'avais c'était c'était un peu ça avait été un petit peu difficile pour moi enfin difficile oui et non c'est surtout que j'avais pas été au courant je vous avais parlé du fait que j'avais dû faire des rangs raccourcis de l'épaule jusqu'à la poitrine devant derrière et des rangs raccourcis de l'épaule jusqu'au coude à chaque manche et j'avais trouvé ce pull dans la construction j'étais pas au courant autant de rangs raccourcis que ça et ça m'avait un petit peu à agacer parce que je n'aime pas trop faire les rangs raccourcis du coup j'avais vu le selen qui me plaisait beaucoup j'avais envie de faire un jacquard graphique comme ça je trouve très moderne j'ai eu beaucoup beaucoup de bons retours de votre part vous l'avez trouvé et il est vrai très élégant c'est très joli mais je c'est vrai que je m'étais dit oh là là mais celle je connais elle nous met des rangs raccourcis facilement et puis j'ai un petit peu lu j'ai un petit peu je me suis un peu plus mieux renseigné sur celui ci et au final il a des rangs raccourcis classique un petit peu dans le dos ils se font même après le jacquard en fait c'est peut-être pour ça qu'on a la séparation des voyez entre le jacquard et la séparation des manches on on a quand même pas mal de rangs et en fait on fait les rangs raccourcis après le jacquard donc assez bas et je pourrais mettre une petite étiquette mais finalement voyez le col se place bien voilà donc voilà pour un premier projet terminé donc je suis bien contente je crois ensuite j'ai fait j'avais envie de me remettre au crochet je vous avais dit donc j'ai fait deux ouvrages en crochet dernièrement et le crochet ça va super vite ce petit béret là que j'ai fait regardez moi comme c'est trop mignon ce que je le mets bien alors comme je vous ai dit je j'ai pas tous mes yeux voilà il est pas mal je les fais au crochet je les fais au crochet c'est un béret feuillage que j'ai fait alors j'ai pas sur ravelerie je trouve que je trouve pas tellement de de patron de crochet qui me plaisent je trouve pas par contre je trouve que sur youtube il ya beaucoup de tutos au crochet et je les fais d'après un tuto alors je vous mettrai les informations sur la description ou peut-être là mais je me rappelle plus qu'est ce qui avait fait ce tuto elle l'avait fait en mérino 200 baby de chez lang j'avais cette qualité de laine là donc je les fais avec la même qualité regardez pardon excusez moi c'est joli 1 on pourrait y mettre un pompon ou pas ou un bouton elle disait ou un pompon ou un bouton ou rien moi j'ai rien mis pour l'instant voilà il se place bien je trouve que c'est pas mal qu'est ce que vous en pensez voilà donc je l'ai fait non cette laine là et je n'ai pas le fil n'est pas doublé et pour ce petit béret là j'ai dû ouais allez quand quand vous savez crocheter bon moi je crochète beaucoup un je crocheter à même avant de faire du tricot circulaire c'était c'était mon truc le crochet donc je crochète j'avoue assez vite plus vite que je ne tricote et j'ai dû mettre deux soirées à le faire bon après j'ai des grandes soirées ces deux soirées pour moi c'est deux films quand même donc voilà et c'est tricoté en fils simple c'est pas un fil doublé il m'a fallu un peu moins de deux pelotes pour le faire donc c'est un petit un petit béret très sympa voilà je conseille vivement et puis très souple léger il est vraiment très sympa ensuite j'ai fait celui ci je les fais parce que j'ai fait un autre projet au crochet je vais vous montrer que j'ai terminé que j'ai fait j'avoue aussi très rapidement le crochet ça file vite et en plus de ça je les fais en crochet de 6 donc plus ça avance ça avance je les fais en aller trois soirées qu'à aller même pas ouais trois trois bonnes soirées et j'organise des ateliers à la boutique et on m'avait demandé ce ce type de projet là qui est le gilet hexagonal au crochet le gilet hexagonal au crochet je vais je vais le passer vous allez peut-être plus le voir facilement hop plus facilement sur moi j'ai adoré le faire comme je vous ai dit en maille de 6 en crochet de 6 ça va extrêmement vite et donc je les ai débuté pour montrer à mes à mes élèves comment on commençait et puis je me suis pas arrêté voilà donc alors est ce que vous voyez voilà je vais vous remonter hop voilà c'est une petite veste donc c'est le principe du gilet hexagonal avec des manches un peu kimono que moi j'ai un petit peu resserré en ballon allié là j'ai deux couleurs en fait c'est j'ai pris des lames qui dégradait tout tout seul de couleurs écoutez moi j'ai eu un très très bon retour moi je vais je l'aime parce que c'est une veste c'est facile on peut le même même par dessus un pull il est large voilà il n'est pas trop chaud non plus parce que comme il est trou et bon bah il ya l'air qui passe quand je l'ai montré à mes à mes clientes qui l'ont vu elles l'ont beaucoup voilà pas bouger voilà donc en fait ce le gilet hexagonal vous le commencez par ici en fait c'est le système de faire un granny mais au lieu d'avoir quatre côtés vous faites six côtés et vous avancez vous avancez vous avancez et puis après vous rejoignez vous repliez en fait vous six côtés pour que ça forme comme à elle donc en fait ça vous forme le corps et la manche un demi corps et une manche vous rejoignez ici alors moi j'ai fait c'est où là voilà j'ai fait normalement il y en a qui rejoignent en faisant un comment ça s'appelle des brides mais moi j'ai refermé ça vous fait comme une petite fenêtre là voyez je sais pas si vous la voyez bien là hop voilà donc vous refermez ces deux côtés là vous rejoignez le haut des manches ensuite j'ai rajouté quelques bandes dans le dos pour élargir un petit peu l'aisance et une fois tout ça est fait ben vous reprenez un jeu de en rond là de deux brides et à la fin pour resserrer vous fermez pas vos trois brides et vous vous crochetez votre première bride vous la fermez pas vous reprochetez votre deuxième gris vous ne la fermez pas pour recrochetez votre troisième gris bride et là vous fermez les trois brides ensemble et ça en fait fini par faire justement fait une diminution et donc du coup ça permet de resserrer un petit peu de faire cet effet boule voilà alors pour les laines j'ai utilisé la couleur rose là ce dégradé téléphone qui se met en route excusez moi j'ai utilisé pour la couleur rose ici et au niveau des manches j'ai utilisé la alpaleine de chez plassard qui est 70% laine et 30% alpaga donc elle est un petit peu poilu elle est très agréable elle se travaille normalement en 5,5 je l'ai crochet en 6 voilà et la couleur principale du gilet est la même chose de l'alpaleine de chez plassard voilà et donc j'ai utilisé un peu moins de huit pelotes comme ça alors c'est en plus elle est elle est vraiment elle est très agréable elle est très douce et elle est vraiment pas cher cette elle est à moins de 6 euros cette pelote là et j'en ai utilisé un peu moins de huit et j'ai utilisé un peu moins de enfin une pelote ici une pelote ici de rose et un peu moins d'une pelote pour les manches donc un peu moins de trois pelotes donc voilà mon combo il y avait un peu de violet ici j'avais envie que ça ça soit pas trop foncé qui est un peu quand même soit un petit peu lumineuse ce gilet là et ensuite j'ai pas trop travaillé en me disant tiens faut que je fasse exactement pareil les deux côtés non et le combo ce au final me plaît bien et pour celles qui l'ont vu j'ai eu des bons retours donc j'étais plutôt ultra satisfaite ça a même donné des émules je pense à une de mes clientélies si tu passes par là je sais que tu en fais un actuellement pour ta fille qu'il a beaucoup aimé sa fille qui a un peu plus de 20 ans donc ça c'est fun c'est si très tendance le crochet de façon en ce moment ça revient à la mode et c'est vrai que c'est sympa à faire et c'est sympa à porter donc voilà pour les deux objets que deux ouvrages terminés que en crochet que j'ai fait et le petit dernier que j'ai fait c'est celui que vous avez vu pour celles qui me suivent sur youtube ou sur n'importe quoi pour celles qui me suivent sur instagram ou sur facebook c'est le test que j'ai fait de massimi alors je vous rappelle que ce gilet je l'ai fait dans ma taille et que ce mannequin est dans trois tailles en dessous donc il fait un peu très grand ici mais moi il me va parfaitement donc regardez comme c'est beau c'est finition je vais pas l'essayer là parce que si je dois l'essayer en fait ce pull là je retire ma chemise faut que je me disais bien complètement et j'avoue que j'ai un peu la flemme là donc je vous le présente comme ça on a une très 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 belle dentelle qui font toutes les manches à la différence du cassiopée ou là c'est juste une bande là c'est toute la manche est en dentelle toute la manche est en dentelle donc c'est un cache coeur mais qui se ferme en pull ici on rejoint en fait ensemble toutes nos mailles pour on tricote ensemble les mailles des deux côtés pour le pour le fermer complètement donc pas de difficulté pour pas de difficulté vraiment pour ce ce pour ce pile je me suis dit que ça allait être long de faire un gilet en aller retour comme ça avec un cache coeur parce que vous donc moi en fait concrètement sur moi il fait comme ça j'ai pas les seins à l'air parce que j'ai beaucoup plus de poitrine que ça donc il se regroupe là je pensais que ça allait être long mais en fait le pull est quand même assez court massimile donc camille l'a fait pour être porté sur une robe un pantalon haut à taille haute ou une jupe donc il n'est pas très long elle a fait une vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez modifier aussi bien refermer un peu plus l'ouverture du cache coeur ou l'agrandir ou augmenter la longueur du pull ou la raccourcir elle vous fait un elle vous a fait une petite vidéo alors moi je les ai vu sur oui c'est sur instagram pour vous dire que ce pull a en fait vous pouvez vous approprier le le patron très facilement elle vous dit également et c'est vrai que vous pouvez le très bien le porter en mettant le 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 l'échant l'enchant cru enfin levé dans le dos elle a fait aussi des vidéos pour vous le montrer c'est un prêt patron bien écrit facile à faire dans sa construction concernant la dentelle pour moi on n'est pas sur du compatible débutant par contre pourquoi parce que alors la dentelle se retient très facilement moi après je regarde enfin rapidement j'ai pu regarder le j'ai pu regarder le le patron la grille pour faire le le la dentelle par contre vous avez une torsade qui est quand même pas si simple que ça dans le sens où la torsade on utilise une aiguille auxiliaire ok on met devant mais là mais là en fait vous avez déjà un jeu de maille dans la torsade à rythmée et puis vous mettez sur la tassade vous tricotez vous reprenez des mailles vous rebasculez enfin il ya de la manipulation quand même et surtout vous êtes sur la manche donc vous n'avez pas beaucoup d'espace et en plus vous en avez je crois que j'en ai sept ou huit des torsades à faire sur le même rangé enfin c'est voilà je ne trouve pas compatible débutant quelqu'un qui a jamais fait de dentelle essayez-vous cassiopée avant ou des dentelles un peu plus enfin par exemple huit mort je trouve que c'est une dentelle très compatibles débutante celle ci non c'est pour votre première dentelle voilà vous vous travaillez la bordure c'est au crochet donc moi j'aime bien c'était j'aime bien faire des des associés le le tricot avec la avec le crochet j'avais aussi fait le test pour marie christine nevec pour un gilet que je vous avais déjà présenté dans mon premier podcast je crois c'est le farandole où vous avez des coquilles comme ça repris sur le tricot sur le cardigan donc voilà moi c'est vrai que souvent quand je vois un patron qui allie le crochet et le et le tricot je fonce très rapidement dessus et et en test j'adore voilà donc vous commencez le gilet par le haut vous faites donc votre construction en en aller-retour vous faites un jeu d'augmentation donc c'est c'est pas lassant parce que finalement vous vous avez toujours quelque chose à faire et puis après vous rejoignez comme je vous ai dit en bas vous faites il ya six centimètres de côte qui ne sont pas des côte torse et et ensuite avant de rejoindre on fait en fait cette cette ce crochet et puis et puis on continue la dentelle des manches et il se tricote l'envoi j'ai tricoté comme l'a préconisé camille c'est à dire avec deux fils de mohair tenu ensemble je n'ai pas pris le même mohair que camille comme beaucoup de tricoteuses un chat on avait le choix de notre mohair moi mon choix s'est porté sur la kit c'est à de chez guépard dans ce rose perle donc un tenu en deux fils de mohair très doux très agréable la couleur est très sympa tout s'est bien passé donc voilà non non c'était c'était bien je recommande donc si vous voulez un petit pull à mettre sur vos cacher ce sein que je ne saurais voir voilà si vous voulez un petit pull romantique à mettre sur vos petites robes voyez les soirs d'été puisqu'il est léger quand même en deux fils de mohair bien écoutez je vous conseille fortement ce ce petit cache coeur de massimi donc il s'appelle le ballerina roman sweater que vous pouvez porter donc ou avec une robe en dessous sans rien du tout un petit caraco enfin comme vous voulez vous pouvez le porter avec le croisé devant ou dans le dos je vous conseille fortement d'aller voir la page instagram de massimi qui vous présente très joliment ce ce pas ce modèle et qui vous indique si vous avez envie de vous l'approprier vous dites moi je veux plus croiser je veux moins croiser ou je le veux plus long ou plus court elle vous elle vous elle vous donne plein d'astuces pour pouvoir vous approprier son patron donc voilà c'était le test le patron il est sorti mercredi de la semaine dernière donc c'est très récent mais voilà je le fais après donc vous êtes sûr de le retrouver sur ravelry c'en est fini pour moi de mes objets terminés alors je fais d'autres chaussettes des choses comme ça mais j'ai pas pris là aujourd'hui j'ai fini aussi une nouvelle bombée quoi des petites choses comme ça vous pouvez les regarder sur j'ai un ravelry qui s'appelle mamie calenne parce que mon piopio m'appelle mamica donc c'est mamie calenne et et vous vous retrouvez tous les objets dont je vous parle aujourd'hui et les objets dont je ne vais pas parler mais qui sont des voilà des choses que j'ai refaites 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 donc des nouvelles chaussettes et papa pas je trouve des choses hyper intéressantes ou importantes à à vous montrer je vous montre mes en cours alors en termes d'encours j'en ai trois dans une chaussette mais voilà je vais pas amener c'est une chaussette classique un peu à la vanille c'est juste pour moi ça me permet de montrer les couleurs de enfin le cadencement des des plots que je vends alors je vous le montrerai quand ça sera fini mais là pour l'instant c'est pas trop fini là je tricote en ce moment donc ça y est même si aujourd'hui il fait un petit peu plus frais même beaucoup plus frais que la semaine dernière la semaine dernière en gironde il a très chaud on était à plus de 20 degrés c'était très agréable et j'ai bien rentré les fils d'été et donc je vais vous en parler un aujourd'hui et donc du coup moi maintenant je commence à tricoter pour vous présenter des modèles qui peuvent vous plaire cet été ou en mi-saison en tout cas quand les beaux jours arrivent donc aujourd'hui je vous propose mon je vous montre mon en cours du moment c'est le soo top c'est le soo top je sais pas si je dis bien voilà qui se tricote en point mousse donc après je vous mettrai une photo finie enfin une photo de présentation du modèle parce que là des fois j'ai l'impression qu'il ressemble pas à grand chose mais si 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 il ressemble à quelque chose il va être très très joli il n'y a pas de vraiment de devant de dos en termes c'est exactement la même chose devant derrière vous voyez on j'ai un petit alors maintenant c'est bon mais quand je travaille en aller-retour en fait on commence par faire le devant le dos enfin peu importe on commence par faire un des deux et en aller-retour et en fait comme on a des augmentations à faire et qu'au niveau du point mousse c'est pas facile de voir quel est le devant quel est le derrière on s'aide par un petit marqueur pour montrer le devant donc on fait du montage provisoire on met en attente on reprend en faisant toujours du montage provisoire on relie les deux on fait la même chose pour pour le dos et ensuite on fait tout un jeu d'augmentation encore et après on relie les deux et après on fait un jeu de mailles glissées sur tout le long en fait sous le bras en fait qui est très joli alors il y a toujours un décalage puisque je vous rappelle que quand vous faites du point mousse en circulaire vous faites un rang en droit un rang envers et de ce fait vous avez une ligne qui se forme puisque ben il y a un rang vous tricoter en maille en droit et un rang vous tricoter en maille envers donc il y a un petit décalage qui se fait et en fait ce décalage là il ne se voit pas du tout avec ce jeu de maille lissé voilà ça permet alors du coup on l'a des deux côtés pour sa structure bien puis ça le point mousse a tendance aussi à il est beaucoup plus lourd que le jersey le point mousse donc du coup ça va ça va s'étendre ça va s'alourdir juste par rapport déjà au point lui-même c'est pas une question obligatoirement de laine mais le point mousse il est plus lourd et donc du coup ça permet aussi je pense de le structurer un petit peu plus et que ça fasse pas trop n'importe quoi quoi donc voilà alors ensuite les finitions ne sont pas comme ça quand j'aurai fini alors quand j'aurai fini tout mon corps donc là j'ai plus d'augmentation j'avance 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 sauf que le point mousse ça avance pas beaucoup quand même vous faites beaucoup de rang pour pas beaucoup de centimètres mais les finitions après de ce magnifique top ça va être de relever toutes les mailles de faire un accord de relever toutes les mailles un accord etc et la finition du bas est un accord alors il me va pas parce que c'est pas pour moi je le fais pour ma fille qui habite en bas en belgique alors qu'il passe pas du tout par ici donc je peux lui dire coucou sophie mais elle va pas le voir c'est elle qui a choisi ce modèle là elle aime bien voilà les jeunes moi je mettrais plus des bretelles comme ça mais elle c'est parfait elle est en taille s ça va vite pour moi et ça me permet de tricoter un projet pour ma fille et un projet que je peux vous montrer je pensais très rapidement mais en fait pas si rapidement que ça parce que finalement je trouve que le point mousse c'est au tout c'est long c'est bon c'est bon c'est là donc voilà je vais vous parler des fils que j'utilise alors qu'héderie donc qu'héderé je sais pas trop comment on dit son prénom ou son nom de scène la fait en peur so qui était un mélange de si mes souvenirs sont bons de ça c'est sûr il y avait de l'alpaga et je crois que c'était alpaga coton donc j'avais regardé parce qu'il a été fait plus de 500 fois quand même un projet en tous les cas marqué sur sur ravelry et il y avait certains projets enfin c'est je trouve qu'il est très élégant ce petit top là mais il est élégant parce que justement il est il a un drapé qui est très joli et je pense que sur certaines photos le drapé n'était pas n'était pas si visible que ça ça faisait assez dense ça restait tout droit et ça ça bougeait pas quoi et je pense que ces personnes là n'ont pas mis un peu d'alpaga dans leur dans leur enfin dans les fils qu'ils ont choisi il n'y en avait pas du tout d'alpaga et c'était plutôt du lin des choses comme ça qui sont pas très élastiques et donc je pense que c'est ça qui qui retirait ce côté un peu fluide drapé et comme elle elle l'avait utilisé que ça rendait très bien j'ai choisi de reprendre un baby alpaga donc j'ai repris un baby alpaga de baisser gamme j'ai l'étiquette vous le retrouvez en boutique voilà qui est crème et je voulais l'associer quand même avec un fil frais d'été et je l'ai associé avec un fil qui est vraiment je trouve magnifique est-ce que vous voyez le côté brillant là j'espère que vous voyez le côté brillant c'est un fil qui s'appelle Versailles de ma petite marque fétiche qui est la Césia je vous ai déjà parlé de cette marque là Versailles c'est une composition de 80% soie et de 20% bambou donc on est sur un fil très léger frais mais qui pour le coup n'a pas d'élasticité donc je je me suis dit que l'assemblage de l'alpaga qui était très qui n'a pas de tenue l'alpaga voilà c'est très très fluide voilà ça tombe un peu comme ça mais tenue avec la soie et le bambou qui elle pour le coup n'en ont pas d'élasticité alors c'est pas qu'il est élastique mais voilà l'alpaga c'est mou quoi voilà c'est ça ça pouvait être le combo est pas mal et je trouve qu'au final voyez on a le attendez je retire ça si ça fait trop de bruit hop on a le côté drapé quand même vous le voyez mais il se tient quand même il dégringole pas non plus voilà donc je pense que mon chouette con de fil était enfin je l'espère pertinent je suis resté dans un crème comme je vous avais pu voir l'image que je vais vous incruster qu'avait présenté donc la designer c'était ce qui convenait à ma fille donc voilà je j'ai hâte de le finir j'ai hâte notamment surtout de le de lui mettre les aïe corde pour le le voir un peu plus tenu parce que l'encolure voilà c'est n'est pas travaillé et c'est toutes les petites finitions qui font l'élégance de ce de ce de cet ouvrage donc voilà pour mon en cours actuel j'ai commencé j'ai commencé mois dernier au début du mois je me rappelle plus faudrait que je regarde mais j'avais eu la visite enfin j'avais eu j'avais organisé à une vente éphémère avec lisa de square alias coucou lisa si tu passes par ici j'ai bien reçu télène mais enfin bien sûr puisque c'est toi qui me les a apporté enfin quand elle était venue j'étais avec une cliente emilie coucou emilie je ne sais pas si tu passes par là et lisa a nous avait voilà elle avait des samples des voilà des petits des petits notamment un châle qui était très joli en brioche et avec emilie cette cliente on c'était un voilà on s'était un petit peu monté la tête toutes les deux boum 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 on vient on n'a pas essayé la brioche moi j'ai jamais tricoté de brioche j'adore c'est très joli mais j'ai pas eu l'occasion de me lancer dans la brioche et voilà on discute on discute on rigole on rigole et puis en deux trois mouvements toutes les deux on s'est dit ah ben on le fait toutes les deux et avec les naines de lisa donc j'avais alors le modèle c'est le hirouda gonaga un truc comme ça et hirouda naga je vais vous réécrire parce que je ne m'en rappelais plus ça se fait avec une laine gradient et comme lisa c'est la spécialiste des gradients et qu'elle fait des merveilleux des gradients on a bien sûr pris la laine chez elle et avec deux échevaux une laine gradient et une laine unie donc mon choix a été sur attendez je vais vous le montrer parce qu'il y a quand même une partie de la laine qui est fait qui est tricotée donc la couleur sur lequel on le voit donc moi je suis alors voilà mon début donc émilie j'ai pas donné des nouvelles mais mon ça commence et vous voyez je suis en train de basculer sur du gris puisque mon je suis partie du rose perle très très clair je suis très dans les roses en ce moment ou alors j'ai marie christine évêque qui a fait une parenthèse j'ai marie christine évêque là qui a fait une une vidéo sur les couleurs des pulls j'ai dit c'est génial à parler des chaudes des froides etc et elle disait qu'elle était froide et elle mettait le rose le fuchsia en couleur froide alors moi je comprends plus rien je croyais que le rouge donc le rose et c'était chaud et apparemment c'est froid donc je sais pas si c'est chaud ou froid mais je suis maintenant ça me j'y fais attention mais ça me perturbe trop cette histoire donc moi je suis partie sur un rose à l'envers le gris et je l'ai couplé avec cette laine voilà c'est tout défait excusez moi je remets ça mais sinon hop regardez c'est magnifique ça va être trop beau c'est tout doux alors c'est une commande spéciale que merci lisa de m'avoir fait j'ai les étiquettes je vais prendre mes lunettes et je vais vous le dire parce que sinon il ya trop quelque chose à écrire alors boum pou 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 attendons attention alors là c'est un le cake le gros cake c'est un 50% merino super watch avec un 50% temps de sel j'ai pris du temps de sel parce que j'aimais bien ce côté brillant et là j'ai 499 mètres pour 150 grammes c'est le coloris voyage au japon et souris grise gradient et j'ai plus l'étiquette de l'autre mais je je vous le mettrais en barre de description je sais pas pourquoi je assis aller à l'intérieur bougez pas bouger pas de bouger pas de bouger pas je la récupère de suite voilà 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 hop alors c'est eucalyptus light sport donc c'est 50 merino super watch j'ai 50% en sel on l'a j'ai 50 grammes mais j'ai un autre j'ai un autre écheveau et la couleur de riz le la couleur là c'est manuel ya black tulip voilà donc elle est un peu brillante elle est en sel vous avez pu remarquer que on voit bien la dégradée là qui commence là le rose et là ça commence à être tout gris j'ai mis une ligne je sais pas si vous la voyez là non un petit peu là pas si vous voyez que le fil mais j'ai commencé la brioche j'avais pas trop la tête à ça mais j'ai commencé la brioche et donc j'ai défait la brioche ça n'allait pas du coup je me suis dit oula karine t'emballe pas c'est un truc que t'as jamais fait donc on va pas s'énerver on va mettre un fil de survie parce que moi étant donné que j'avais pas fait de brioche récupérer de la brioche je m'y lance pas et donc je mets un fil de survie parce que voilà c'est avec le poids mousse derrière c'est un peu pénible à remonter donc voilà donc j'ai fait le fil de survie une deuxième fois je me suis dit bon allez j'y retourne et puis c'est pareil j'avais pas là j'étais très fatigué et j'avais pas la tête à ça et il faut que je me trouve un moment de tranquille d'être sûr que personne m'embête que voilà que j'ai le cerveau disponible pour ça mais pour le pour le moment j'avoue que c'est apparemment c'est pas le truc donc émilie je ne t'oublie pas il est là et je l'ai montré donc ça m'engage aussi je sais plus qu'est ce qui disait ça qu'est ce que je regardais un peu de casque qui disait ça enfin c'est vrai que quand on vous montre des choses sur un podcast et bien on se dit que ça nous motive encore plus pour les pour les terminer donc je me suis dit je vais en parler comme ça ça va me motiver pour me remettre à faire de la brioche j'aimerais beaucoup parce que les premiers enfin il y'a une vidéo qui accompagne qui accompagne ce 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 patron je vais vous mettre là l'image et le vrai nom du patron qui est enfin qui est bien expliqué 1 mais bon c'est comme toute nouveauté il faut être bien concentré il faut avoir la tête disponible et ça me semblait bien j'ai fait une petite erreur et en fait ça m'a décalé tout évidemment et mais j'ai je pense pas que ça soit si si enfin c'était karine de la miss nitter qui disait c'est c'est pas si compliqué que ça et elle avait fait une petite vidéo donc aussi là dessus oui il faut il faut se l'approprier c'est comme tout il faut le comprendre il faut le faire et des fois il faut le faire pour le comprendre donc je vois là je je dis pas non je laisse tomber c'est pas pour moi je lâche pas la ferme mais il faut que je me je me je me mette voir dans dans cet état d'esprit que j'ai le cerveau bien là dessus et pas en train de me dire ah j'ai oublié de faire ci j'ai oublié de faire ça en même temps que je que je tricote là ça va pas être possible donc voilà mais écoutez je crois que j'ai fait le tour de tout je voulais pas rester là très longtemps je ne vois pas combien de temps je suis là mais ça fait 50 minutes déjà quand même j'espère que ça n'a pas été trop long j'espère que ça vous a ça vous a intéressé j'espère que ça vous a donné encore envie de tricoter de nouvelles choses je vous remercie d'être toujours aussi présente je remercie tout le monde qui me soutient ce n'est pas facile tous les jours des fois de 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 tenir une boutique de laine on sait que ben les temps en ce moment sont pas les meilleurs et donc d'ouvrir un commerce comme ça ça peut être des fois c'est un peu compliqué mais je suis contente d'avoir déjà créé une petite communauté tricotesque à libourne qui me soutient et d'avoir aussi cette ce canal de diffusion par youtube voilà vous êtes nombreuses à me dire de donner des petits messages d'encouragement que ça vous plaît ce que je fais donc ça me ça me fait ça me touche vraiment beaucoup et ça me fait beaucoup de bien et donc merci beaucoup plein de bisous bisous j'espère revenir très vite à bientôt au revoir au revoir